Le mouvement écologiste n'est pas en marche, il court. Chaque week-end, plusieurs milliers de convaincus arpentent les rues de nos villes, mais cela ne s'arrête pas là. Derrière se cachent des initiatives qui impactent le terrain, les gens qui proposent des solutions, qui agissent, réveiller les consciences et proposer des alternatives. C'est la mission que s'est confiée Very Green. Pour en parler avec nous, Valérie et Cyril Klein, co-créateurs de ce collectif. Bonjour et bienvenue dans le mag sur Sensation. Bonjour. Bonsoir. Alors, Very Green, c'est un collectif d'habitants de la Verrière. Vous avez pour ambition de réduire au maximum les déchets dans la ville. Comment est né ce collectif ? Ce collectif, il est né par la rencontre d'une habitante de la Verrière, du village, qui est aussi énu municipal, qui est venue nous voir, moi et Valérie, puisqu'elle savait qu'on était dans une démarche zéro déchet depuis un certain nombre d'années maintenant. Et elle nous a demandé si ça nous intéresserait de commencer à monter un collectif pour proposer aux habitants de la Verrière dans un premier temps, et puis pourquoi pas après, par la suite, élargir un petit peu le spectre, proposer des ateliers qui permettraient aux habitants de réduire leurs déchets. Puisqu'on a une petite particularité à la Verrière, on a un nombre de passages de camions aux poubelles des ordures ménagères résiduelles qui est un peu plus important que sur l'ensemble de la communauté d'agglos. Et à partir de 2020, on doit se plier... Aux nouvelles règles. Aux nouvelles règles, voilà. Il y a un petit peu moins de passages. Exactement. Alors, vous êtes aussi adhérent à Ski Transition, une association tournée vers un futur plus positif. Pour en parler un peu, pourquoi être associé à Ski Transition ? On a souhaité être actifs très rapidement. Et on était assez peu nombreux au départ dans le collectif. On n'avait pas forcément le temps de se poser pour créer une association. On a regardé un petit peu les associations qui existaient déjà sur la Verrière. On n'avait pas d'associations qui étaient en relation avec notre domaine d'activité. Et finalement, on a élargi un petit peu. On a dit, tiens, c'est amusant, il y a 51 en transition. Qu'est-ce que c'est que 50 ans en transition ? C'est une association qui fait partie, qui promeut les villes en transition. Donc ça, c'est un mouvement international. Et il se trouve qu'à 50 ans, on a la chance d'avoir une association qui est dans ce mouvement-là. Vous avez un statut de collectif et non d'association. C'est une volonté de votre part ? Ou au contraire, c'est une prochaine étape ? Ce sera une prochaine étape. On y réfléchit. Il nous faut un peu de temps pour nous structurer, etc. Donc pour l'instant, on est très content d'être associé à 50 ans en transition. Je pense qu'on y sera de toute façon toujours associé. Parce qu'on est vraiment dans une démarche très semblable. Alors si je peux me permettre, je voudrais faire un compliment. En fait, on est aussi associé à 50 ans en transition. À la base, c'était quand même dans une démarche de simplification. C'est-à-dire qu'en fait, on s'est rendu compte qu'on avait à peu près les mêmes activités. En fait, on avait la même vision des choses. Et on s'est dit que ce n'est pas la peine de multiplier les associations. Eux, en fait, ils avaient des annexes un petit peu partout dans les différentes villes de la Lille-Nouvelle. À la Verrière, il n'y avait pas d'annexe. Donc c'est assez naturellement aussi qu'on les a rejoints. Et comme ça, notre administratif, nos CA, etc. C'est beaucoup plus léger de cette manière-là. Donc pour revenir à Verigreen, ce qui nous intéresse aujourd'hui. Le collectif se concentre principalement sur le territoire de la Verrière. Et donc l'objectif, c'est de lutter contre l'accumulation des déchets. Pour cela, qu'est-ce qui est mis en place ? Il y a par exemple la carriole des solutions. Qu'est-ce que c'est ? On dit comme ça, on imagine une petite charrette avec des produits faits main et qui se baladent un peu dans toute la ville. C'est exactement ça. Alors en fait, déjà, je voudrais préciser que Verigreen, c'est vrai que pour l'instant, on est vraiment centré sur le zéro déchet, la réduction des déchets. Mais en fait, à la base, on se dit un collectif à visée environnementale. C'est-à-dire qu'on peut très bien avoir des actions beaucoup plus larges. C'est vrai que pour l'instant, on n'est pas très nombreux. Donc on s'est vraiment centré sur les actions autour de la réduction des déchets. Mais dès qu'on sera beaucoup plus fort, on fera plein d'autres actions. Et donc cette carriole des solutions ? Parlez-moi-en. Alors la carriole, en fait, on s'est réunis dans les différents espaces qu'on avait, c'est-à-dire nos propres jardins ou l'espace autour de notre local. Parce qu'on a réussi à avoir un local par la municipalité. Et en fait, on a récupéré des palettes et puis du matériel, de la récup. Et on a construit une carriole. On a « floqué » cette carriole. On a un grand visuel en bois avec notre nom. Et effectivement, le but, c'était d'être vu dans la ville. Et d'aller apporter plutôt que d'attendre que les gens viennent vers nous pour nous poser des questions. Enfin, on avait envie qu'ils viennent vers nous pour nous poser des questions. Du coup, il fallait qu'on leur donne envie de venir vers nous. Donc on a fait quelque chose de joli, d'un peu drôle, qui se voit de loin. Quelque chose d'original, oui. Qui soit assez original. Et puis donc du coup, cette carriole, on peut l'accrocher à un vélo. Et effectivement, au mois de juin, enfin au début d'été, on va dire, on s'est promené dans la ville à plusieurs reprises en vélo. On s'est même posé devant Intermarché, avec l'accord du gérant d'Intermarché, bien sûr. Et on a essayé de toucher effectivement la population comme ça, en échangeant avec eux sur les produits qu'on a installés dans la carriole. C'est-à-dire tous les produits sans emballage, toutes les solutions zéro déchet. Que vous proposez ? Qu'on propose, par exemple. Donc évidemment, vous avez aussi des ateliers qui sont organisés autour du zéro déchet, en utilisant la méthode du DIY. Do it yourself, le faire soi-même, pour confectionner, par exemple, des produits ménagers. Alors, comment ça se passe ? Vous avez un local, j'imagine. Donc il y a des ateliers qui ne reviennent pas tous les jours, mais presque. Non, pas du tout. Alors, en fait, on fait des ateliers une fois par mois. C'est des ateliers qui durent trois heures. Et en général, la formule qu'on a choisie, c'est un atelier de trois heures le matin, un atelier de trois heures l'après-midi. Donc, au cours des trois heures, en fait, les participants, les gens qui s'inscrivent, vont circuler autour de différents thèmes. Donc, par exemple, pour les produits ménagers, on va avoir le thème de la lessive, du grand ménage. Et ce qu'on a aussi de particulier sur ces ateliers, c'est qu'on a forcément un atelier, un sous-atelier sensibilisation autour du zéro déchet. Où on parle, justement, du pourquoi, du comment, des grands principes du zéro déchet. Où on montre d'autres objets, des objets jetables, du quotidien, qui sont totalement évitables. Durables, en comparaison, en parallèle avec les objets jetables. Voilà. Alors, comme vous l'avez dit, c'est sur inscription, les gens s'inscrivent. C'est disponible pour qui ? Pour tous les habitants de la verrière, mais même aussi des environs ? Hop ! Ça fait toujours ça, c'est l'effet very green, en fait. Exactement ! Alors... J'ai reposé la question, je me fais agresser, encore une fois. C'est pas comme si c'était pas la première fois que ça arrive ? Sabotage ! Sabotage ! Mais je pense que c'est nous, on fait ça, c'est l'effet qu'on fait. Non, c'est bon, j'ai refixé. J'ai refixé. J'ai refixé. Un jour, ça va m'achever, vraiment. Ça va, c'est léger. Ça fera plaisir à Hugo. Le concurrent. Donc, la question. On va faire la question. C'est disponible pour tout le monde, les habitants de la verrière, mais aussi ceux aux alentours ? Oui, tout à fait. En fait, on ouvre les ateliers aux habitants, on va dire, de la ville nouvelle, au sens large. Même des habitants qui viennent d'un peu plus loin, puisqu'en fait, on a créé une page Facebook qui nous permet d'avoir un petit peu plus de rayonnement que le simple secteur de la ville nouvelle. On est relayé dans notre publicité, entre guillemets, par la mairie de la verrière, qui diffuse nos dates d'ateliers, par le site de 50 ans en transition, qui lui aussi diffuse nos ateliers. Donc, on est ouvert à tout le monde. L'idée étant quand même de sensibiliser en priorité les gens de la verrière, ce qui nous intéresserait, on va dire, en premier lieu. Et sinon, tout le monde est bienvenu, il n'y a pas de souci. Alors, il y a un mouvement écologiste qui se développe de plus en plus. Vous en faites partie, évidemment, que ce soit en étant zéro déchet, en même temps avec Verigreen. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a de plus en plus de monde qui s'y intéressent et qui participent ? Oui, alors complètement. Alors, nous, quand on a commencé zéro déchet, il y a trois ou quatre ans maintenant, quatre ans, je pense même, en fait, on était un petit peu considérés comme des fous. Disons que le milieu était beaucoup plus restreint et que c'est vrai que les médias ont quand même parlé énormément, en fait, de la grosse problématique écologique qu'on rencontre. Et du coup, ça s'est développé. Moi, je trouve, assez rapidement, juste là, nous, ça fait quand même quatre ans, c'est assez court comme période, c'est pas quelque chose. Nous, ça nous paraît long, mais en fait, c'est en quatre ans. Je trouve que les gens sont beaucoup plus sensibilisés, ont au moins entendu parler des problématiques de plastique, par exemple. Et oui, oui, il y a beaucoup plus de monde et l'accueil est différent, en fait. Merci Valérie et Cyril Klein d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes co-créateur du collectif Véry Green et membre de Ski Transition. Et vous pourrez retrouver toutes les informations concernant Véry Green et Ski Transition, ainsi que le podcast de cette émission sur notre site et notre application Radio Sensation. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je voulais juste rappeler qu'on n'est pas tout seul à avoir co-créé ce mouvement. On est une petite dizaine, un noyau dur, on va dire. Donc voilà, je pense à eux aussi.